Hello, ici Johan Yanting, bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais partager avec vous un petit exercice que vous pouvez faire durant l'été pour gagner en l'énergie, focus et surtout bien préparer la rentrée. C'est exercice, je le recommande surtout quand on est un petit peu dans le brouillard, qu'on manque de clarté et qu'on a l'impression de ne pas avancer et même d'avancer un peu comme une tortue au ralenti. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire en ce moment avoir justement l'impression de ne pas beaucoup progresser, que tout rame un peu, que c'est beaucoup plus lent, avoir du mal à rester concentré, à être en perte d'énergie et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous parce que justement, je suis passé par là également et pendant l'été, voilà, on va le dire, c'est pas anormal de vivre ça. Juste avant de vous donner l'exercice qui va être en cinq étapes, que vous pouvez faire très simplement, prendre quelques jours ou une journée pour le faire, juste un petit rappel pour le podcast. Donc justement, comme je le dis très souvent, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, même le partager, le fait que vous l'écoutez sur les réseaux sociaux et puis surtout me laisser une petite évaluation sur iTunes, voilà, vous laissez les étoiles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à le faire connaître. Donc pensez-y, ça fait toujours plaisir et du coup, comme je l'ai dit, ce podcast, je veux le faire pour vous, la communauté et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le faire connaître parce que je fais pas vraiment de pub dessus et j'ai envie que ça reste un format qui soit un peu plus personnel et plus axé sur le fait de vous partager mon expérience, vous aider, vous donner des petits conseils comme celui-ci. Et si je vous le donne, c'est parce que justement, pendant l'été, je vais être très franc et je le dis très souvent, moi, l'été, c'est pas trop une période où je pars en voyage ou je pars en vacances, entre guillemets, parce que justement, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis du genre à pas trop aimer la foule et donc forcément, l'été, c'est pas le meilleur moment pour être tranquille, que ça soit sur les plages ou peu importe. Avant, pendant l'été, je partais en montagne, maintenant, de plus en plus de personnes le font, donc du coup, généralement, maintenant, l'été, je suis plus en mode plus cool, mais je bosse, mais je bosse en mode cool. Donc, ce qui veut dire que je me consacre principalement à préparer les nouveaux projets, remettre beaucoup d'ordres dans mon business, travailler sur des choses qui sont pas forcément urgentes, mais qui sont plus ou moins importantes, parce qu'en fait, j'ai toujours une liste de choses à faire qui sont pas urgentes, pas forcément ultra importantes, ça dépend des éléments, et je les fais sur des moments plus cools. Je préfère d'abord traiter les urgences. Et dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont liées, que ça soit des aspects techniques, de la structure, ça peut être un peu de recrutement, de la mise en optimisation des process, etc. Et tout ça demande d'avoir un peu plus de recul. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, j'ai fait un événement à le Game Entrepreneur Live, et après l'événement, j'ai eu un gros coup de fatigue, forcément, comme vous savez que ça demande énormément de mois de travail, une énorme énergie déployée. Et après l'événement, il y a eu un petit moment d'euphorie, et après, grosse perte d'énergie, difficulté à récupérer, je n'arrivais pas vraiment à rester concentré pour travailler, et vraiment, en fait, j'avais du mal. Et en fait, je n'aime tellement pas prendre des vacances en été que je n'arrivais pas à me dire, là, je pars. Ce que je fais d'habitude, quand je suis comme ça, je me dis, je pars, je déconnecte complètement. Et puis là, en fait, je sais, je me connais que si je pars pendant cette période, ça va plus me saouler qu'autre chose. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative, et je vais expliquer qu'est-ce que je fais, justement, dans ces situations, pour ne pas avoir aussi besoin, forcément, de fuir ou de complètement partir quand on a besoin de récupérer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on reste dans son quotidien et sa routine, et qu'en même temps, on est dans cette énergie-là, on a du mal à avancer, on est un peu en mode tortue, c'est dur de récupérer, c'est dur de sentir bien sans forcément, enfin, quand on ne prend pas l'initiative de vraiment complètement couper. Donc moi, c'est ce que je fais et que vous pouvez faire. D'ailleurs, durant l'été, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est, première chose déjà, et c'est le truc sur lequel j'ai le plus de mal, ralentir. Ralentir et diminuer le bruit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que j'ai du mal à partir en été, parce que moi, j'ai besoin de silence pour ce travail-là, et pendant l'été, il y a beaucoup de bruit partout, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais justement, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Ralentir et diminuer le bruit. En fait, quand la progression devient difficile, c'est le moment de faire un petit peu le point, donc de prendre du recul et sortir la tête du guidon. Mais vous ne pouvez pas sortir la tête du guidon si vous êtes à pleine vitesse, pleine balle, et que vous avez la tête penchée sur le guidon pour foncer. Il faut lever la tête, il faut ralentir et prendre le temps. Et ça, ce que j'aime bien faire, justement, c'est, par exemple, aller dans un endroit... Bon, j'essaie de trouver des endroits plus calmes, même pendant l'été, en bord de mer ou en montagne, en mode déconnexion, ou même autour de chez moi. Voilà, je me pose un petit peu et je pars avec un petit carnet. Donc pas forcément besoin de partir loin, ça peut être aller faire une marche à l'extérieur. Par exemple, le matin tôt, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est plus calme. Je pars avec un petit carnet, où ça peut être sur une journée, une matinée, comme ça peut être sur plusieurs jours. Et je coupe le bruit. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas d'échange avec des personnes, je le fais seul. Je suis juste face à moi-même. Et j'écris tout ce qui se passe par la tête. S'il n'y a rien qui vient, j'écris rien. S'il y a des choses qui viennent, j'écris. Ça peut être ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire, des idées, peu importe. Je vide ma tête. Et ça, c'est important que vous ayez cette démarche de vider votre tête, de faire sortir là, de sortir de cette charge mentale. Parce que ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que le cerveau va dans tous les sens et on ne sait plus où donner de la tête. Et du coup, on fatigue, on fatigue, on fatigue. Et donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de couper le bruit, de ralentir et de prendre ce temps pour vous. Et voilà, ça peut être... Moi, j'aime beaucoup marcher, aller faire des randonnées, une bonne marche, un truc comme ça. Et soit je pars une journée complète pour aller marcher ou sinon je pars plusieurs jours. Par exemple, moins pendant l'été, mais je sais que pendant l'année, quand je commence à avoir une baisse de régime, soit je vais dans le Pays Basque, sur la côte, parce qu'il y a les montagnes et la mer. Il y a les deux et j'adore. Soit je peux aller, par exemple, dans les Pyrénées ou alors je peux aller tout simplement... J'ai la chance d'être dans le sud-ouest, d'avoir la mer qui n'est pas très loin, donc près de la mer, ou parfois même à Dune-du-Pila, près d'Arcachon. Donc voilà, il y a quand même des spots sympas qui sont entre maximum 3 heures de route depuis là où je suis, 3h30, et même à 2h, 1h, on peut avoir des points sympas et j'en profite. Ou alors je vais dans un parc, je vais me poser. Donc voilà, ralentissez, diminuez le bruit ou coupez complètement le bruit. Et prenez du temps pour vider ce que vous avez dans la tête. Et une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de faire le tri. Parce qu'en fait, quand vous avez réussi à sauter cette charge mentale et cette agitation dans votre tête, c'est que quand on commence à ralentir, c'est qu'il y a une sorte de trop-plein. Trop de projets, trop d'idées, trop de choses dans tous les sens. Et du coup, là, il va vraiment falloir que vous preniez un temps pour réduire cette agitation. Et pour ça, moi, j'ai une règle extrêmement simple. Et c'est une règle de vie, c'est même une philosophie de vie. Tout ce qui n'est pas fluide, dégage. Tout ce qui n'est pas fluide, ça veut dire tout ce qui n'est pas dans le flot. Pas forcément dire, c'est même pas une question de difficulté et tout. C'est une question de friction et de kiff. Ça veut dire que s'il y a des projets sur lesquels je sens vraiment que finalement ça me saoule, que peut-être que je me suis lancé, mais c'est pas aussi top que je le pensais. Ou si je sens que les objectifs que j'ai fixés, ils me font pas vibrer. Ou si des personnes me prennent de l'énergie au lieu de m'en donner. S'il y a des objets qui m'encombrent que j'utilise pas. Bref, tout ce qui crée de la friction, mais de la friction parce qu'on peut avoir sur du kiff, sur un objectif de la friction, mais qui est lié au challenge. Mais quand ce challenge n'a aucun plaisir à le surmonter, et que j'ai surtout aucun sens à le surmonter, ou j'ai perdu le sens de le surmonter, ça dégage. Donc tri sur les projets, tri sur les objectifs, tri sur les personnes. Oui, parce que l'environnement joue aussi sur même l'aspect matériel des objets. Par exemple, je sais que chaque saison, chaque nouvelle saison, donc tous les trimestres, je fais un gros tri d'objets. Tout ce que j'utilise pas, je le dégage, j'utilise un petit peu la méthode de Marie Kondo, peut-être en moins extrême. Et si vous connaissez pas, la magie du rangement de Marie Kondo, je vous le recommande. Et du coup, voilà, je fais un gros tri, et ça me permet de pouvoir avancer, et garder juste ce qui m'apporte du kiff, de la joie, et du sens qui contribuent. Une fois que ce tri est fait, on peut commencer à être beaucoup plus focus. Donc là, il faut déterminer ce qu'on appelle une vision. Troisième étape, commencez à mettre en place votre nouvelle vision. C'est-à-dire que très souvent, quand on tourne en rond et qu'on a du mal, qu'on est dans le brouillard, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et c'est intéressant de savoir un peu où on va. Donc là, c'est tout un processus de questionnement, de quoi j'en vis vraiment, qu'est-ce qui me ferait kiffer, où je me vois, je vais bien travailler sur les objectifs à 90 jours, où je me vois dans un an, où je me vois dans 90 jours, qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer maintenant ? Et surtout, toutes ces choses que je vais lister à des réponses à ces questions, pourquoi je fais tout ça ? Et ça, je le mets pour chaque domaine de ma vie, que ce soit argent, spiritualité, relation sociale, etc. Et je définis clairement où je veux être. Et ce n'est pas besoin de faire une super... Oui, parfois, je fais un travail sur mes visions plus loin 5-10 ans, mais parfois, juste à 90 jours, c'est déjà pas mal, à 12 mois, c'est déjà pas mal. Et moi, vraiment, mon système d'objectifs est beaucoup basé sur 90 jours. Et d'ailleurs, vu que j'ai beaucoup de demandes, peut-être qu'à la rentrée, je vous sortirai justement la méthode de planification d'objectifs et de gestion du temps qui justement permet d'être moins stressé, plus efficace. C'est dans mon esprit et peut-être que je vous ferai la... Je la sortirai en septembre et que vous pourrez la suivre parce que je trouve que c'est le système à ce jour le plus efficace, le moins stressant, le plus... qui apporte le plus... satisfaction personnelle en termes de progression. Et ça, c'est... veut dire au moins où je veux être dans 90 jours et je pose tout ça à plat et derrière, quatrième étape, je fais un plan. J'ai ma vision, par quoi je commence, comment y arriver, de quelles ressources je vais avoir besoin. En fait, je commence à plus détailler mon plan de où je suis maintenant et comment je vais y arriver et du coup, je crée une clarté sur le chemin pour y parvenir. et ce chemin, en fait, ce qui est dommage, c'est que si vous arrêtez juste de l'introspection, tout ça, ça va un petit peu mieux mais que vous ne savez toujours pas où vous allez et comment vous y allez, ben, vous allez... à un moment, ça va retomber dans ces travers et le fait d'avoir un plan, le fait d'avoir des objectifs, le fait de voir sa progression et je vous dis, être conscient de sa progression fait toute la différence en termes de stress, d'anxiété, de pression sur soi-même, de se comparer aux autres, etc. Vraiment, si vous voulez pouvoir vraiment progresser, vous sentir bien et avancer de façon vraiment concrète, fixez-vous des objectifs, des ressources et mesurez. Et chaque jour, vous voyez votre progression. D'ailleurs, je le mettrai dans mon système de planification, je vais vous expliquer comment je fais. Il faut prendre le temps de poser, il faut vous le montrer donc je pense que d'ici septembre, je vous le ferai. Et puis surtout, dernière étape, premier pas, par quoi je commence ? Et du coup, quel est le petit pas que je peux faire ? Alors c'est vrai que l'été, on est peut-être un petit peu moins productif et tout et ça, il faut l'accepter. Il y a des cycles dans la vie, il y a des moments où on est en mode fire, on avance vide, des moments où on est peut-être moins efficace, donc profitez pour l'introspection. Moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, partager mon expérience, c'est que si, et je vous donne une astuce, si vraiment je vois que j'ai du mal à progresser et que je rame, je rame, je rame et que j'ai la flemme, par exemple, des trucs que je peux faire très facilement le reste de l'année, là, si j'ai plus de mal, à un moment de ma vie, ce que je fais, c'est que je commence. C'est-à-dire que je ne me mets pas de pression, je me dis, ben voilà, un exemple, si je disais, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que d'habitude, j'ai rejeté des podcasts sans trop de problèmes et qu'aujourd'hui, j'ai une énorme flemme et en ce moment, je n'arrive pas à enregistrer des podcasts. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je lance le truc pendant 5 minutes, si dans les 5 minutes, je ne suis pas rentré dedans et que j'ai du mal, j'arrête et je continuerai l'enregistrement après. Comme par exemple, en ce moment, j'écris mon livre, le challenge que je me suis lancé au début, c'était d'écrire 3 heures par jour et j'ai vu qu'au bout d'un moment, le fait de me dire 3 heures par jour, c'était tellement énorme parfois pour moi et j'avais envie de profiter un peu de l'été, je me dis, bon là, j'ai la flemme et ça commençait à me décourager et plus je voyais ce challenge comme une contrainte, moins j'arrivais à le faire. Et à un moment, je me suis dit, bon écoute, chaque jour, tu prends juste 10 minutes, tu écris, et je me suis dit ça vraiment, pendant 10 minutes, tu écris et si tu as envie de continuer, tu continues, si tu n'as pas envie, tu ne continues pas. C'est juste, tu te donnes 10 minutes et 10 minutes, c'est beaucoup moins contraignant pour le cerveau, ça soulage d'une charge mentale et je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire plus longtemps et mieux que quand j'avais le challenge de 3 heures. Donc ça dépend un peu de comment vous êtes, de votre cerveau, de comment il fonctionne et moi je sais que le fait, quand on a du mal de se dire, je commence et j'arrête quand j'en ai marre, juste je commence petit, en fait souvent quand on commence, après on continue. Donc voilà l'astuce que je vous donne mais quoi qu'il arrive, commencez ce projet, même si vous faites un petit peu chaque jour, faites ce petit peu, c'est mieux que de rester sans rien faire. Au pire, même si vous êtes en mode tortue, au moins vous progressez, c'est le plus important. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme exercice, donc comme vous l'avez compris, première étape, diminuer le bruit et ralentissez. Faites le tri, voilà, projet, objectif, personne, objet, etc. Déterminez justement votre vision avec clarté, faites votre plan et commencez le plus, tout de suite, le plus vite possible et faites pas par petit pas selon votre rythme et vous allez voir que ce travail là, ça va beaucoup, vraiment vous faire beaucoup de bien et ça peut vous aider. J'ai décidé justement pour cette mi-août de vous proposer 50% de réduction sur la méthode focus où je vous montre toute la méthode en détail pour aller beaucoup plus loin sur ça. C'est une méthode que j'ai développée pour vous aider à clarifier justement votre voix, donc savoir où donner de la tête, comment prendre du recul sur vous, sur vos projets, déterminer vos forces, vos atouts, clarifier chaque domaine de votre vie, faire le tri dans vos relations, vos projets, vous donner des systèmes pour vous aider, enfin des outils pour vous aider à faire ça, reprendre confiance en vous, retrouver un peu plus de focus, de concentration, de progression, définir des nouveaux objectifs, trouver les bonnes ressources, les personnes, le temps, l'énergie, l'argent, je vous montre vraiment comment clairement retrouver du focus dans une vie agitée quand on est dans le brouillard. Donc la méthode, vous avez 50% de réduction, vous avez les infos en description du podcast, profitez-en, je pense que ça pourra beaucoup vous aider, si vous avez envie de faire ce travail-là, vous avez la réduction pour l'été pour pouvoir le faire et puis comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès, portez-vous bien, prenez du recul, ralentissez, clarifiez votre vision et agissez. A très bientôt.